Musique Pour commencer, je vais laver mon visage avec mon savon de Marseille au Lila, ainsi qu'avec ma brosse pour le visage Dermatouch, qui vient vraiment nettoyer la peau en profondeur. Je vais rincer mon visage, puis je vais utiliser mon tonic à l'eau de rose de Dream Organics, qui est vraiment très rafraîchissant. Et je vais suivre avec mon sérum pour le jour. J'ai celui pour la nuit aussi. C'est une nouvelle marque que j'ai essayé, puis à date, j'aime vraiment beaucoup. J'utilise ma crème hydratante de Neostrata. Je vais utiliser un beurre pour le corps. Celui-là est aux agrumes, il sent les huiles essentielles, puis il est vraiment très nourrissant sur la peau. Et je vais utiliser le déodorant de la même marque. Celui-là est à l'argile blanche et au bicarbonate de soude. J'utilise mon eau sensorielle de Lirac. Je l'adore, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Et ensuite, on va passer au maquillage. Je vais prendre ma poudre bronzante de chez Marcel, que j'aime beaucoup. Je vais faire mes sourcils avec l'ombre à paupières dans la couleur Coquette de chez MAC. Je vais utiliser une poudre illuminatrice. Celle-là, c'est celle de chez Girl Lactic. Donc, j'en mets un petit peu sur le haut de mes pommettes. Sur mon nez et mon menton. Et je vais encore l'utiliser pour le creux interne de mes yeux, ainsi que sous mon arcade sourcilière. Pour le blush, j'utilise celui en la couleur Natural Beauty de chez Tarte. Je vais prendre ma palette de chez Make Up For Ever, puis je vais prendre la couleur qui est un peu bronze, que je vais mettre sur toute ma paupière, ainsi que dans le creux. Ensuite, je vais bien venir estomper. Maintenant, je vais continuer avec la couleur un peu plus grisade pour venir mettre au ras de mes cils. J'utilise un crayon noir de chez Sammy Dress pour mettre dans ma miqueuse, en bas et aussi sur ma paupière, sur le dessus de mon oeil. Et je vais venir l'estomper avec un pinceau crayon. Je continue avec mon mascara They're Real de Benefit. Je vais en mettre sur les cils du haut et sur les cils du bas. Je vais utiliser du baume à lèvres pour venir hydrater mes lèvres. J'en ai un au chocolat et un à la menthe. Je crois qu'on peut les mélanger, mais aujourd'hui, je vais prendre celui à la menthe. Et je vais prendre mon crayon à la couleur rouge foncée de chez Yves Rocher. J'aime beaucoup cette couleur. Je vais tracer le contour de mes lèvres, mais je vais venir les remplir très légèrement aussi, parce que je veux pas des lèvres trop foncées pour ma photo de graduation. J'ai un look qui reste quand même assez naturel et intemporel. Je viens remettre un peu de baume à lèvres pour hydrater mes lèvres et voilà pour le maquillage. Pour mes cheveux, je vais faire quelque chose de vraiment très simple. J'ai décidé de simplement venir les boucler. Et en passant, c'est la dernière fois que vous me voyez avec les cheveux comme ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant évidemment, mais j'ai coupé tous mes cheveux qui étaient défrisés. Donc maintenant, il me reste juste mes cheveux qui sont très crépus, puis vous allez voir ça dans ma prochaine vidéo. Mais vu que pour la photo de finissant, on porte toujours un mortier, qui est le chapeau des finissants, je voulais me faire une coiffure comme celle-ci, donc avec des ondulations, des boucles. Et je voulais absolument laisser mes cheveux lousses parce que sinon, le chapeau ne serait pas rentré sur ma tête. Pour la tenue, je porte cette robe de chez Shinside. Je l'aime vraiment beaucoup. Je la trouve vraiment très belle. Mes souliers, c'est les mêmes que d'habitude. Ils viennent de chez Globo, mais c'est quand même des très vieux souliers. Et j'ai décidé de porter un petit veston comme ça, bleu pâle, qui va très bien avec la robe, au cas où que j'ai froid. Donc c'est tout pour mon Get Ready With Me. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai vraiment passé une super de belle soirée avec ma famille et mon copain. Ça fait un an que j'ai reçu mon diplôme, mais vu que j'ai toujours fait des cours d'été pour finir mes études plus rapidement, Ma graduation a été reportée à l'année suivante, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette soirée-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis nous on se voit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501